Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour la grande finale de cette première saison de MyTeam. Nous voici à Abu Dhabi pour conclure une saison où l'on doit encore déterminer qui sera champion du monde chez Ferrari. Quant à nous, on tentera de faire du mieux possible. Allez, on attaque la ligne droite. Et c'est parti pour cette Q1. On va tenter le maximum. On va voir ce que la voiture peut nous proposer ou pas comme rythme. Pour l'instant, la voiture a un train avant qui est relativement correct. Un petit peu de sur-régime. Je n'ai pas encore tout à fait l'habitude des trajectoires de ce nouveau circuit d'Abu Dhabi. DRS ouvert. On attaque la première section rapide du circuit. Il reste 8 minutes 14 dans cette section. On va tenter le maximum. Et on attaque un peu les vibreurs. Nouvelle zone de DRS. Et cette grande courbe où on va essayer de trouver le meilleur point de trajectoire. Un petit peu de sous-virage ici. Il va bien se placer. Allez, le dernier secteur qui lui n'a quasiment pas bougé avec les deux nouveaux gauches. Ici, beaucoup plus rapide. On pourrait passer en troisième si on pouvait étalonner un peu la boîte. Ici, attention au sous-virage. Pas loin du mur. Ici, on doit soulager simplement. Allez, le dernier freinage. Un petit peu loin de la corde. Et on signe un... Oui, huitième temps, c'est pas mal. Les résultats de cette Q1. On est donc les plus rapides du côté de chez Alphatori. Et Théo Courchère, 22ème. Et donc éliminé. Le dernier tour n'était pas top. On va essayer de faire mieux dans cette Q2. On ne peut pas espérer grand-chose. Mais avec la McLaren devant, on peut peut-être avoir la spie. Section rapide ici. C'est d'avoir une voiture plutôt équilibrée. Ça va avec les pneus de tendre. Il faut qu'ils s'écartent. Voilà, c'est fait. Juste avant le freinage, c'est pas mal. Ouf, un petit peu compliqué pour nous. La relance. Pas trop mal. On peut espérer faire 15ème. Ce serait bien, malgré la boîte de vitesse bien fatiguée. Ce serait l'occasion de bien terminer cette saison. La voiture qui ne réagit pas trop mal. Contrairement à ce qu'on a connu dans le passé. On a amené le développement jusqu'au bout. Un petit peu large. Ah oui. Là, je n'ai pas su la gérer. Elle m'a un peu échappé. Allez. La courbe ici, on lâche un petit peu. En 3ème. Allez, qu'est-ce que ça va donner ? Ce n'est pas le tour parfait. Et on est 11ème. Allez, ça peut tenir jusqu'à la Q3. Malheureusement, on échoue aux portes de la 3ème phase de qualification. 9-10ème de retard sur le meilleur temps de Lewis Hamilton. On s'alancera donc en 11ème position. Au pire de cette grille. Et on notera que les deux Ferrari sont en Q3. Bienvenue sur le circuit de Yas Marina qui vient clore une saison de Formule 1 riche en rebondissements. Cette année palpitante touche à sa fin sur un tracé qui nous a fait passer par toutes les émotions au cours de sa récente histoire. Il est temps de finir en beauté au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina comporte 16 virages, dont 7 à droite et 9 à gauche. Sa longueur totale est de 5,3 km. Deux longues lignes droites offrent de belles possibilités de dépassement à l'amorce des chicanes. Et la vitesse moyenne estimée est de 198 km heure. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Landon Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est George Russell qui part en 2ème place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Verstappen, Sergio Perez et Fernando Alonso, Mick Schumacher, Lombardi, Bottas et Carlos Sainz. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Vettel, Leclerc, Pierre Gasly et Stroll, Ocon, Ricardo, Yuki Tsunoda et Guan Yuzu, Théo Pourcher, Magnussen. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Albonne et Nicolas Satifi. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. Ah, l'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le 22ème et dernier Grand Prix de cette saison, une de MyTeam. J'ai décidé de vous proposer la course en commentaire extérieur. Pourquoi ? Parce que vous avez plutôt bien aimé l'expérience de Singapour et surtout, je voulais profiter de mon dernier Grand Prix à fond. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre un peu plus de temps sur le montage et vous proposer un dernier Grand Prix immersif avec une vue un petit peu sur la course. Alors pas de conditions compliquées pour cette dernière course. Il fera sec. On a décidé de s'élancer avec les pneus médiums. C'est le cas également d'Alonso devant. On a été promu au 8ème rang. Nous avons gagné 3 positions avec les nombreuses pénalités. Devant, la lutte sera pour la victoire entre la McLaren de London Norris et les deux Mercedes. Les Red Bulls sont un outsider et les Ferrari, elles sont en 10 et 12ème position. Et donc, avantage à Carlos Sainz qui pour l'instant est titulaire de plus de points que Charles Leclerc au classement. Donc qui sera champion du monde ? Ce sera assez drôle que ce soit Sainz ou Leclerc étant donné la situation de Ferrari IRL. Pour cette conclusion, je voulais absolument vivre un Grand Prix classique. Donc je n'ai pas pris de risque avec le choix de la stratégie classique. Partir en médium, on devrait faire 11 tours avec ces pneus-là et rentrer ensuite pour un 2ème relais en pneus tendres. J'ose espérer une éventuelle safety car. On est en toute fin de saison. Les éléments mécaniques ont souffert. On devrait donc avoir quelques neutralisations de course. Je compte là-dessus pour éventuellement m'aider. Mais sinon, l'objectif sera simple, battre Schumacher, me battre avec la Haas qui est clairement à notre niveau. Et ensuite, se tourner vers l'année prochaine. Les premières voitures viennent se placer sur la grille. Nous, on va tenter de bien se positionner et on se retrouve pour le départ de cette dernière course de l'année. Les feux rouges s'allument quand ils s'éteignent le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est parti, on roule à Yas Marina. Et la rue est vers le premier virage où c'est Landon Norris qui va virer en tête. Nous, on tente de se mettre un peu à l'intérieur face aux Ferrari. Petite bousculade avec Valtteri Bottas qui va perdre des places. Coupé dans son élan, on lui a un petit peu coupé la trajectoire. On s'élance 8ème, on garde notre position et on va tout de suite mettre la charge sur Mick Schumacher. Alors que derrière, les deux Ferrari sont déjà revenus. Et c'est Carlos Sainz qui va totalement se louper dans l'épingle et il va finir par nous percuter, le pilote espagnol, laissant son aileron sur la piste. C'est à Charles Leclerc ensuite de se montrer le plus indicatif à l'extérieur. Et il va finalement lui aussi prendre le dessus. Sainz pas trop pénalisé par la perte de son aileron dans la partie rapide. Mais la remontée folle des deux Ferrari est déjà engagée. Sainz qui a donc des dégâts au niveau de son aileron. Il va devoir rentrer à la fin du premier tour. Leclerc a donc la possibilité de faire la différence. Léger drapeau jaune mais rien de grave. Les voitures étaient simplement ralenties. Dans la ligne droite, la vitesse de notre voiture est bien inférieure à celle des moteurs Ferrari. Et c'est même Bottas à l'extérieur qui va venir se mettre à notre hauteur. On profite de la position de la grande courbe pour reprendre l'avantage. Mais on reste toujours en sandwich entre les deux Ferrari dont celle de Sainz totalement en perdition. C'est très très chaud dans la fin de ce premier tour. Devant, Maurice a pris davantage sur les deux Mercedes. On revient en caméra embarquée avec notre voiture. Voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place. On sait que Sainz va rentrer à la fin de ce tour. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai pas vu que l'aileron du pilote espagnol était endommagé. Ça va porter confusion au moment de l'entrée dans la pitlane. Sainz qui freine sous notre nez. On s'écarte et c'est Leclerc qui, à son tour, vient nous percuter. On passe au-delà des limites de la piste. Sainz revient dans la pitlane. Et vous voyez dans la ligne droite, l'aileron de Leclerc qui vole contre le muret des stands. On a donc été piégé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir souffert dans l'aventure puisque notre aileron arrière a été endommagé. Et notre diffuseur aussi. Retour au stand de Carlos Sainz et de Daniel Ricciardo qui doivent venir chercher tous les deux un aileron neuf sur leur voiture suite à un contact au moment du départ. Il y avait drapeau jaune dans le premier tour. C'est le pilote australien qui est allé au contact plus loin dans le peloton. Ils pourront repartir. Stratégie d'y caler du coup pour eux avec des pneus médiums ou des pneus durs. En tout cas, on devrait aller au bout pour les deux. Pas trop le choix. Maintenant, est-ce que Leclerc va ravitailler ou continuer avec son aileron endommagé ? On le saura à la fin du deuxième tour. Deuxième tour justement. Charles Leclerc à son tour plonge dans la pitlane. Et deux candidats au titre relayés en fond de peloton. Pour l'instant, si aucun ne marque de points, c'est Sainz qui est titré. Et le pilote Monégas qui lui aussi doit donc venir chercher un nouvel aileron dans la pitlane. Catastrophe pour la Scouts derrière. Ferrari derrière, ils ne peuvent pas être rattrapés à part les Red Bulls. Perez et Verstappen sont trop loin. Lando Norris, toujours une seconde d'avance sur les deux Mercedes. Les deux Red Bulls sont particulièrement proches mais ne sont pas une menace. Devant nous, la bagarre continue. Derrière aussi, on est ici avec l'une des Alfa Romeo qui se bat avec l'Aston Martin de Sébastien Vetter. Et celle de Lennstroll. Les deux Aston tentent de se battre comme ils peuvent face à Valtteri Bottas. Et finalement, c'est le Canadien qui aura l'avantage dans ce troisième tour de course. Ça va gare très sec là aussi. À la fin de ce troisième tour, le duel nous oppose à Mick Schumacher dans cette première partie de Grand Prix. On est pour l'instant en mesure de nous battre avec le pilote de la Haas. Quant à la suite de la course, on devrait avoir un léger avantage. Il s'agit d'ici quelques tours étant donné que les plus tendres du pilote allemand devraient s'effondrer d'ici trois ou quatre passages. Justement, on passe devant la ligne avec toujours l'avantage pour Lando Norris. Et on voit que la première des Red Bulls est en train de mettre la pression sur les Mercedes. Ça se joue aussi pour les places d'honneur au classement final du championnat. Il y a encore des positions à jouer. Donc personne ne va rien lâcher. Quant à nous, on n'est pas si mal que ça en sortie de virage. On a encore un déficit de motricité avec le moteur Ferrari que l'on a face à nous. Mais on peut essayer de se défendre quand même grâce au DRS que n'a pas Mick Schumacher. Notamment, vous voyez que dans les sections rapides, avec le DRS, on est menaçant pour le pilote de la Haas. Et on revient très très bien en bout de ligne droite. Et sur les freinages, on est pas mal non plus avec les pneus médiums. Donc pour l'instant, on a notre mot à dire. On va même se mettre à la hauteur de la Haas que l'on va un temps dépasser en sortie de virage. Mais le moteur Ferrari va reprendre l'avantage. Et il a également le DRS dans cette section. Un quatrième tour très intense en termes de bagarre. Et finalement, Schumacher va revenir à l'intérieur dans la grande courbe et reprendre son dû dans le virage 12. Bref, c'était particulièrement chaud. Mais c'est loin d'être terminé avec la Haas. De nouveau ici, on a l'opportunité de venir se mettre à sa hauteur. On reste menace permanente pour le pilote allemand. Vous voyez que j'essaie de tous les côtés, de toutes parts de passer. Et c'est surtout dans ces sections mi-vitesse où je suis un peu plus à l'aise. Cinquième tour de course. Cette fois-ci, on est vraiment blotti à l'arrière de la Haas. On va pouvoir jouer l'aspiration et le DRS. Particulièrement bien ressorti de l'épingle. Et on commence à s'échapper, mine de rien. Tirer l'un par l'autre. Schumacher qui vient fermer l'intérieur. On finalement parvient à mettre la Formule France à l'intérieur. Au freinage, c'est côte à côte. On laisse la place à Mick Schumacher. On ne lui coupe pas la trajectoire. On ne peut pas faire une Verstappen à Interlagos. On n'a pas besoin de perdre un aileron. On a déjà des soucis de performance avec le DRS. qui est à l'avantage de Schumacher qui repasse une nouvelle fois. Énorme duel entre nous. Et bon Dieu que c'était plaisant de se battre avec la Haas et d'avoir une voiture à notre portée. On est de nouveau côte à côte avec Mick Schumacher. Ça n'arrête pas de barder. Et finalement, c'est toujours l'Allemand qui a le dernier mot pour le moment. Ça chauffe et à l'attaque du sixième tour, on va avoir la piste libre. Et puisqu'il plonge dans la pitlane, cinq tours, c'est la durée de vie globale de ses pneus tendres. Ce qui fait que nous, on devrait rentrer entre le 10 et le 11e tour. Et donc, on hérite d'une position bien plus intéressante dans la hiérarchie. Derrière, ça continue également de s'expliquer. Les deux Aston Martin qui perdent un petit peu l'avantage qu'elles ont eu en début de course face à l'alpha de Valtteri Bottas. Tout d'abord, Vettel qui était passé a dû céder sa position. Et maintenant, c'est Lennstroll qui, côte à côte, va finir par devenir spectateur de la bagarre avec Vettel. Et finalement, Vettel aura pour l'instant l'avantage face à Bottas. Mais c'est très, très, très chaud. À la fin du sixième tour, rentrer au stand pour le reste des leaders. Tout le monde n'optera pas pour la pitlane dans ce sixième passage. C'est le cas ici de la Mercedes de George Russell qui va repartir équipé de pneus médiums. Ils étaient tous partis entendre et c'est la stratégie que va copier l'ensemble du peloton parti avec les gommes rouges. Du côté de chez Aston Martin, on a dû sacrifier l'un des pilotes puisqu'on ne peut recevoir qu'une seule monoplace à la fois. Et on repartira en médium. C'est la stratégie appliquée par tous les pilotes. Ici, Alexander Albon qui repart donc très, très loin. Lui qui était mal placé, vous l'avez vu, sur la grille de départ. C'est un bug que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Mais le pilote thaïlandais a dû faire une petite manœuvre. Le départ du Grand Prix. Et donc, avec tous ces entrefaits, c'est Max Verstappen qui est en tête avec la Red Bull. La Red Bull qui n'a pas forcément eu son mot à dire cette année. En deuxième position, Fernando Alonso. L'Espagnol n'a toujours pas ravitaillé non plus. Il fait partie de ceux qui ont opté pour la trajectoire délicate de partir en médium. Vettel qui a dû céder son box au tour précédent à son équipier canadien. Doit rentrer, monter des pneus médiums. Ce sera à la fin de cette huitième boucle qu'il opérera ce ravitaillement. Tout comme Guanaju sur la deuxième des Alphas Roméo. Est-ce que la voiture de Joe va gêner la voiture de Vettel ? Non, il peut repartir Vettel. Pas trop de temps de perdu. Latifi dans les stands. Et ça repart aussi pour le Canadien. Aux avant-postes, l'Andonoris ressorti avec des gommes fraîches. Se voit bloqué derrière Pierre Gasly sur l'Alpha Tauri. Ce qui ne permet pas au Mercedes de revenir. Tant l'écart de performance en cette fin de saison entre la McLaren et ses plus proches poursuivants est impressionnant. Le pilote britannique va lui aussi rapidement trouver l'ouverture. Grâce au DRS, il pourra se débarrasser assez rapidement du français sur l'Alpha Tauri. Il a déjà tenté ici mais ça n'est pas passé. Quelques secondes de perdu mais rien pour entraver la marche du pilote britannique. A la fin du huitième tour, Pierre Gasly continue avec ses pneus médiums. L'occasion pour l'Andonoris de perdre un petit peu patience jusqu'à ce que le français plonge dans la pitlane. Pour observer son seul et unique arrêt au stand. A la fin de ce huitième tour, il chaussera des pneus tendres. C'est un petit peu prématuré comme arrêt mais lui comme Alonso et Verstappen vont choisir cette stratégie. Quant à nous, on reste en tête et on va donc conclure le neuvième tour de course en tant que leader de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Ça ne nous était plus arrivé depuis peu de temps mais la stratégie sera différente pour Pierre Gasly. On repartira avec des pneus durs. C'est également le cas chez Max Verstappen et chez Fernando Alonso. Verstappen quatrième en pneus durs. Norris juste derrière nous dans le neuvième tour. Vous voyez qu'on a pas mal de dégâts au niveau du fond plat. La voiture a souffert suite à l'accrochage en début de course avec Leclerc et avec Sainz. Les pneus sont usés, 36 à 38% sur le train avant. Pas de quoi se battre face à la McLaren de l'Andonoris. Le pilote qui revient très vite dans nos rétroviseurs et on ne va tout simplement pas lutter face à la McLaren. L'objectif est évidemment de perdre le moins de temps possible au moment de lui accéder le commandant. On n'est pas sous régime de drapeau bleu. On est juste en bout de course avec nos médiums et Norris sans aucune difficulté comparé à ce qu'il a vécu face à Pierre Gasly. Eh bien, on va reprendre l'avantage. Quant à nous, on est allé un petit peu large dans l'épingle. Magnussen et Gasly continuent de s'expliquer. Pierre qui ressortit des stands avec des pneus durs est moins rapide que le pilote danois. Et la Haas conserve la 12e place pour l'instant. Dans le classement, Carlos Sainz est remonté à la 7e position avec sa stratégie décalée. Tout comme Charles Leclerc, il reste le candidat au titre de champion du monde à ce stade-ci du Grand Prix. L'Andonoris s'est passé il y a quelques tours et Hamilton n'aura pas l'occasion de nous dépasser sur la piste puisqu'il est l'heure pour nous à la fin de ce 9e tour de rentrer dans les stands. On bloque un peu les roues, mais on respecte les 80 km heure et nous allons accueillir notre voiture pour un arrêt avec comme objectif les pneus tendres, de quoi être rapide. J'ai conservé à ce moment-là un maximum de RS pour être performant. Aller rechercher Magnussen, Ricciardo et les autres. C'était l'objectif, je ne sais pas à ce moment-là où ressortir. Je me battais avec Mick Schumacher avant de rentrer dans la pitlane et les arrêts au stand. Je vais me battre avec Kevin Magnussen à la sortie des stands. Comme vous allez voir, on est à bord de la Haas du Danois. Je vais bondir à gauche, voilà, juste devant lui. Les pneus sont un peu frais. Il a des pneus chauds, il est en pleine lancée. Ça va être très facile pour lui de venir se mettre à notre hauteur. Mais finalement, Magnussen va attendre bien sagement le DRS pour venir nous menacer et nous dépasser même dans cette grande section rapide où, pour l'instant, la monoplace. Ce moteur Ferrari a l'avantage, on est bridé, on est retenu. On tente de protéger à l'intérieur le DRS pour lui. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose ? Il est c'est à gauche, il est c'est à droite. Ça ne passera pas, vous suivez ça depuis les lois avant de la monoplace. Juste derrière, nouveau DRS pour lui. Pas de DRS pour lui, on est beaucoup trop loin à ce moment-là de Daniel Ricciardo. 4 secondes de retard sur l'Australien, mais on va tenter de combler cet écart. Magnussen au DRS à l'extérieur dans l'épingle. On résiste un maximum au pilote de la Asse et on reste devant, ce qui est tout bénéfice pour Vettel, Gasly et Bottas qui reviennent juste derrière nous dans notre sillage. Et à ce dixième tour de course, on pourra constater qu'on est le seul pilote du top 10 à être en pneu médium. Ricciardo, 4 secondes, on doit essayer d'aller chercher l'Australien. C'est l'objectif de cette fin de course et les points de la dixième place qui vont avec. Dans ce onzième tour de course, l'Ando Norris semble n'avoir aucune concurrence. Une nouvelle fois, ça déroule pour McLaren qui s'est réveillé un peu tard cette saison, mais qui pourrait être la candidate au titre l'année prochaine. Pas de changement de pilote prévu non plus dans l'équipe américaine. On devrait rempiler du côté de chez Asse. Donc pas de changement non plus chez nous. On verra si Théo Pourcher reste. Seul Sergio Perez a annoncé sa retraite en fin d'année. Dernier Grand Prix pour lui au sein de l'équipe Red Bull. Dans le douzième tour, Charles Leclerc est toujours bloqué derrière Fernando Alonso. Il a pourtant le DRS sur l'alpine du pilote espagnol, mais ça n'empêche que c'est toujours Sainz qui est devant et qui prendra les points de la sixième place. Au douzième tour, l'écart est incroyable avec Ricardo et sans aucune difficulté, on revient à sa hauteur. Mais ça n'empêche pas le pilote australien de venir au contact au moment où on le dépasse. Sans grande conséquence, pas de dégâts sur notre voiture. On peut poursuivre notre chasse. Prochain objectif, Mick Schumacher. Et dans ce douzième tour, Alonso et Leclerc n'ont pas cessé de s'expliquer. Il veut des points. Le pilote espagnol, Alpine, qui a besoin de quelques unités importantes à ce moment-là. On ne sait pas si Alonso, avec ses pneus durs, pourra se battre face à Leclerc, qui a des pneus tendres beaucoup plus usagés. Dans le dernier tour, nous avons dépassé Ricardo. Vous voyez qu'on a déjà quasiment deux secondes d'avance. Et il nous reste à revenir sur notre camarade du début d'épreuve, Mick Schumacher, avec qui on s'est beaucoup bagarré en début de course. Il détient les points de la neuvième position. On a envie d'aller chercher ses points. On s'est longtemps battu face à lui au classement, même s'il ne peut plus y avoir grand changement pour nous dans la hiérarchie. On pourrait terminer sixième du classement constructeur et plutôt pas mal dans le top 10, je pense, du classement pilote. On n'en est pas encore là, bien sûr. Il reste deux tours après celui-ci. On va attamer la quatorzième boucle de ce Grand Prix à moins d'une seconde de retard de la hasse de Schumacher. On n'est plus que particulièrement en mesure d'aller le chercher. Devant Verstappen et Perez n'échangeront pas leur position pour que le pilote mexicain ait plus de points. Ça n'a pas été la règle établie dans l'équipe Red Bull. Pour son dernier Grand Prix, Perez n'aura pas droit à cet honneur. Il talonne toujours Verstappen qui devrait plus que probablement terminer au pied du podium de ce Grand Prix. Derrière les deux Mercedes qui, elles aussi, ont signé un rythme vachement intéressant en cette fin de saison. Et qui seront sans doute candidats au titre l'année prochaine. Pour ce quatorzième tour, les pneus commencent à être grandement usés. Je perds petit à petit l'espoir d'aller rechercher Mick Schumacher puisque ses pneus durent beaucoup plus longtemps que les miens. Je pense que les pneus tendres ont été beaucoup trop sollicités en début de deuxième relais. J'ai pu dépasser Ricardo mais à moins d'une erreur ou de difficulté pour Mick Schumacher, ça risque d'être compliqué. En tête, Lamp-de-Norris entame le dernier tour de la course et de la saison. Quinzième passage devant les stands. Ce sera la victoire pour lui à l'issue de ses 5 kilomètres de Grand Prix. Derrière lui, pas de changement. Au niveau de la hiérarchie, pas de bonne ou de mauvaise surprise. Si ce n'est Théo Pourchère qui a dû rentrer pour de nouveau un petit souci mécanique. Il est rentré particulièrement tard Théo. Cette fin de saison calamiteuse n'est pas bon signe pour le pilote français. On reste avec Lamp-de-Norris. On va revenir sur notre bagarre avec Mick Schumacher puisqu'on entame nous aussi notre quinzième et dernier tour de course. Et vous l'avez vu en bas à droite de l'écran, l'aileron avant a été endommagé. J'ai en effet dans l'avant-dernier virage frôlé le mur et le rail. Ce qui m'aura valu de léger dégâts aérodynamiques. Et cela aura enterré définitivement mes espoirs d'aller dépasser le pilote de la Haas. Devant, on n'a pas perdu espoir pour Perez. Il lui reste une zone DRS pour aller se dépatouiller de Verstappen. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver ? C'est la question. Plus de vitesse pour le Mexicain. Mais pas de quoi dépasser. Verstappen restera devant. Le diffuseur arrière est endommagé. On a beaucoup trop demandé à cette Formule France qui terminera en lambeau ce Grand Prix. On va donc devoir se contenter du point de la dixième place. Devant Landon Norris, Vire, une dernière fois à la sortie du virage 15. Et le drapeau à Damier, victoire pour le Britannique qui va donc s'imposer devant ses deux compatriotes un podium 100% britannique. Dans la folie de la fin de notre relais, on va se louper un tout petit peu, freiner un peu tard. Et Carlos Sainz franchira la ligne sixième. Il sera donc champion du monde de cette première saison. C'est dans la douleur que l'on va nous aussi cueillir le drapeau à Damier après une course particulièrement difficile. Mais un point amplement mérité. Voilà une nouvelle saison de Formule 1 qui touche à sa fin et nous avons un nouveau champion. Un nouveau nom qui fait son entrée dans la liste prestigieuse des pilotes les plus incroyables de ce sport. Cette saison aura été serrée jusqu'au bout, mais il n'y a qu'une place sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du coton. Alors à l'issue de ce Grand Prix, on va donc conclure la saison. On va remplir les activités que l'on peut installer. On peut quasiment tout mettre. Oui, on va quand même mettre le stage du deuxième pilote, même si on sait que Théo ne sera plus avec nous l'année prochaine. Oui, bah écoutez, formation, renouvellement du contrat, ça c'est le petit sujet qu'on va couper. Donc voilà, on ne sait plus rien rajouter. Il y a encore toute la fin de saison, mais il n'y a plus rien à mettre. Au niveau des infrastructures, on a 8 millions, on ne va rien faire. La R&D, qu'est-ce qu'on peut changer du côté châssis ? On a 1600 points, ce serait bien de lancer peut-être une dernière évolution avant l'année prochaine. Non, mais voilà, distribution, capomoteur, dissipateur de chaleur au niveau des jantes. Oui, allez, on va développer ça. Alors, au niveau du sponsoring, on n'a rien à renouveler. Bon, Théo, il arrive avec 2,5 millions de valeur sur le marché. Il va falloir choisir un autre coéquipier pour l'année prochaine. On voit un petit peu ce qu'on a sous la main. Est-ce qu'on va rester sur un pilote français ou sur peut-être une légende ou quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Alors, on va avancer un petit peu. On remplit tout. Alors, département de chez de l'autrice. Ah bah écoutez, on va demander au département, ça fait 1000 points de ressources. On sera bien content de les prendre. Allez, on réaccélère la suite. Peut-être que les 1000 points, non, je n'ai pas assez, 1300. On va juste relancer les rétroviseurs qui s'étaient fourvoyés. Et on peut même mettre le DRS. Non, on est limité la capacité, on ne peut pas. On ne peut pas. Bon, on continue. Allez, on a conclu tout ce qui était élément aéros. J'ai fait un petit peu de logistique. Et on se retrouve donc à la toute fin de saison. Et on annonce la retraite de Sergio Perez. Ça, on le savait. Ce n'est pas une surprise. Et on va donc accélérer le temps. Et on va conclure cette saison. On a conclu toutes les activités. Il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est garder un maximum de budget pour signer le pilote de l'année prochaine. Et on se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette première saison. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour vivre donc la deuxième année de l'équipe Formule France, avec, on l'espère, de grosses performances. A la prochaine ! Ciao !